Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'entends dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour la palette panthère qui est la dernière de la collection Jungle de W7 qui sont les dupes des palettes wild de chez Ouda On est sur la palette la plus dark et c'est celle qui me fait le plus peur je dois vous avouer parce que pour le coup aujourd'hui on va tenter un aloe eye si vous êtes familier avec ma chaîne vous savez que les aloe eye je ne sais pas les faire et aujourd'hui on va tenter quand même d'en faire un parce qu'honnêtement avec des palettes dark comme ça à part faire des smokies ou des aloe eye je ne sais faire aucun des deux je vois pas trop ce qu'on pourrait faire donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai le nez vraiment très très pris aujourd'hui et je viens de me tomber du café sur la mer je pense pas que ça se voit mais j'ai quand même le doigt bien rouge le responsable c'est lui et la sonnette en bas je vais commencer tout de suite j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite je me suis aussi rendu compte que j'ai le bouton là sur le nez là qui revient alors je sais pas pourquoi mais bon écoutez pour la base pour changer un petit peu j'ai pris la marshmallow de chez NYX qui est une base que j'ai testé en vidéo avec vous c'est avant cette série là de vidéo il me semble si je me trompe pas je suis blessée de partout je m'en rends compte là hier je me suis blessée là à cause de mon gloss NYX je vais venir en mettre sur ma petite plaque j'en mets pas énormément parce que c'est une base qui est hyper glowy et moi j'aime pas trop trop les bases glowy c'est juste qu'elles sentent hyper bon et la texture est trop cool je pense que j'en ai mis un peu trop mais tant pis c'est pas grave j'ai vraiment beaucoup zoomé vous voyez pas mon front mais en même temps il se passe rien de spécial là c'est exactement pareil que sur le visage ensuite donc j'ai pris le concealer and define pour le fond de teint je le répète comme toujours il est pas la bonne teinte mais j'ai envie de le terminer il en reste pas beaucoup il est un peu clair et c'est un fond de teint qui sèche donc je vais venir le dégrader au pinceau et j'aimerais unifier à l'éponge comme toujours ça a un fond de teint qui sèche donc l'idéal c'est vraiment de venir le travailler en une fois comme je vous dis moi je trouve qu'à l'éponge il est trop long à travailler tout seul et il a tendance à sécher avant qu'on ait fini le travailler quoi là il y a encore des zones à camoufler moi je trouve à la vraie vie quand même là ça se voit un peu moins mais j'ai notamment beaucoup de cicatrices ici donc je vais venir le faire au concealer qui est du coup le infaible mort d'un concealer de chez L'Oréal que j'avais abandonné pendant quelques temps mais que du coup je vais venir réutiliser aujourd'hui pour la poudre j'ai pris la HD loose powder de chez Lovely c'est vrai que pour le teint franchement j'essaie d'aller assez vite parce que c'est déjà des trucs que vous avez vu mille fois ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui c'est vraiment les yeux je me chie un peu dessus j'avoue la poudre Lovely j'en ai vraiment plus beaucoup je pense que je vais la terminer avant la fin de l'année et c'est bien c'est bien et pas bien parce que je l'aime vraiment beaucoup du coup je vais devoir retourner sur des poudres que j'aime un peu moins une fois que j'ai bien poudré je viens prendre un gros pinceau et je viens balayer le restant pour le bronzer slash contour j'ai pris le MAC Queen comme toujours toujours dans le but de faire un petit panne dedans ce qui n'est toujours pas le cas pour l'highlighter je crois que j'ai un panne dedans par contre pour le blush j'ai pris le Georgia de Benefit pour changer un petit peu j'avais envie d'un truc qui soit quand même assez chaud mais qui soit pas trop rosé donc du coup le Georgia je trouve qu'il est bien parce qu'en fait c'est un petit pêche comme ça et il est trop trop beau j'utilisais vraiment beaucoup avant je l'utilise moins maintenant mais j'ai même pas besoin de venir l'estomper il est très beau très naturel je l'aime vraiment beaucoup je sais pas s'il existe encore parce que je sais qu'ils en ont sorti plein 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 de nouveaux mais celui-là il est trop trop cool on a bientôt fini le teint je viens prendre l'highlighter Udamoji que j'ai panne mais ça ne se voit pas du coup parce qu'en fait la partie en dessous est argentée et en fait bah là on voit pas mais je l'ai panne du coup c'est sûr je continue à venir l'utiliser mais je suis contente parce que c'était un gros objectif pour l'année et il est à thé je vais mettre un coup de matte fixe de chez Makeup Obsession j'aime trop ce spray je vous l'ai déjà dit plein de fois je le trouve trop trop cool du coup c'est pour ça que je l'utilise beaucoup ces derniers temps par contre c'est vrai que j'en suis ici je l'utilise tellement que je vais le terminer rapidement en fait c'est chiant je vais boire mon café avec ma bouche évidemment pas avec mes mains je vais nettoyer ma bouche et je vous retrouve juste après pour les yeux qui est du coup le plus intéressant de la vidéo on va passer aux sourcils déjà je les brosse évidemment enlever tout le pantin la poudre tout ce qui a pu aller dedans donc hier dans la vidéo je vous ai dit il faut que je m'occupe de mes sourcils que je les rase et tout j'ai pas fait souvent j'oublie le soir je prends le crayon Pony Effect je vous le montre comme ça parce que les close-up va faire c'est chiant sur ce crayon c'est un crayon très très bien je vous en parle tout le temps si vous suivez mes vidéos de toute façon depuis je crois que c'est depuis début décembre enfin non avant et en gros ça fait plein de vidéos que je vous dis qu'il est trop bien de toute façon donc bon comme ça c'est bon il faudra juste que j'aille chercher derrière moi un fard cher pour venir clé dans dessous parce que le fard qui est dans la palette est un petit peu trop foncé je prends également le Brow Perfect pareil je vous le montre comme ça parce que faire des close-up à chaque fois c'est un peu chiant je viens prendre le fard à paupières 10 de chez Kiko qui est comme ça c'est une couleur cher clair et je vais tout simplement venir l'appliquer proche enfin sous mon arcade sourcilleur j'allais dire proche du sourcil ça vient éclairer un petit peu et en même temps ça me permet de cacher un petit peu les petits poils on va passer à la base à paupières donc la base à paupières si vous avez vu les deux dernières vidéos du coup vous savez que c'est quelque chose qui est hyper important puis même de toute façon depuis le début de la série des make-up que je vous propose en décembre je vous ai dit du coup depuis le début décembre que c'est même assez important d'utiliser une base vous n'êtes pas obligé mais c'est évident que ça fera mieux ressortir je prends la base des Louise pareil que je vous montre comme ça comme ça ça m'évite de faire un close-up souvent en fait le problème avec les petits produits comme ça là c'est que c'est chiant de faire des close-ups donc si je vous les montre comme ça vous les voyez quand même assez bien je trouve et alors pour la base on va faire un alloy comme je vous ai dit je ne sais pas qui m'a envoyé faire ça mais écoutez je vais mettre de la base sur toute ma paupière mobile déjà et je pense que je vais remonter un petit peu je me dis comme ça c'est bon et je viens prendre l'éponge pour venir tapoter je ne sais pas où je vais et à l'oeil je ne sais pas les faire comme je vous ai dit on va tenter quelque chose mais vraiment je suis stressée on va venir utiliser la teinte la plus foncée de la palette alors il faut vraiment que vous ayez bien poudré votre teinte ce qui est mon cas donc je viens prendre la teinte noire de la palette avec un petit pinceau comme ceci et je vais venir l'appliquer en fin de forme c'est censé être en oblique je crois non de cette façon je vais venir prendre un pinceau plus fin pour venir appliquer en coin interne j'ai zéro technique je le répète plusieurs fois mais c'est pour que vous soyez au courant c'est un peu ça non ? j'avais pas dit oh mon dieu mais ça c'est chiant c'est archi pas symétrique on fait deux semaines deux semaines deux semaines je viens prendre ensuite la teinte grise qui est la deuxième teinte de la première rangée et je vais venir essayer de faire un dégradé un peu les bords et de pleurer ça se dégrade pas du tout si je peux me permettre d'être honnête je ne sais pas du tout ce que je fais genre vraiment je prends un pinceau sans matière écoutez je viens dégrader les bords sans rien là je vais prendre quand même la petite la première teinte de la dernière palette la première teinte de la dernière ligne pardon voir si elle fait un truc enfin je vous dis que je ne sais pas en faire il n'y a pas de mytho c'est genre vraiment ça immonde et c'est le maximum que je puisse donner en fait ohlala c'est terrible je viens prendre la première teinte de la première rangée au doigt qui est comme ça et je viens la mettre au centre du coup normalement il y a le sens de faire quelque chose comme ça je crois en fait c'est censé plus lumineux de base on n'est plus du tout sur un halo on est d'accord on est sur un début de dépression de quelqu'un un début de dépression de Van Gogh ça ressemble bien à ça je viens prendre la dernière teinte de la première rangée je vais juste comme je ne sais pas faire quoi avec voilà faire ça parce que ça fait mais ouais c'est pas du tout c'était pas du tout ce qui était prévu à la base on est d'accord bah écoutez je pense que là c'est terrifiant mais bon je viens je sais pas prendre un peu de noir et déposer par-ci par-là je reprends toujours la teinte noire je vais venir la mettre en bas les chutes ça va être terrible ça va pas accrocher en plus parce qu'il n'y a pas de base et toujours avec le même pinceau évidemment que je suis en train de venir estomper dans ma serviette je prends le gris qui est la deuxième teinte de la première rangée je vais m'en servir pour dégrader tout doucement c'est bon c'est une crise de nerfs sérieux ça va passer à base au crayon pour les yeux je pense que je dois avoir un crayon noir j'avais pris un marron de base Black Rebel de chez Max & More du coup je vais m'approcher pour le mettre à l'intérieur de ma muqueuse donc vous ne verrez pas mais en gros je me mets juste à l'intérieur je vais mettre le Martin parce que en fait je ne vais pas mettre de faux cils je vous ai déjà expliqué j'ai perdu ma couleur fossile je ne peux plus coller de fossile je ne sais pas où aller je ne l'ai pas recherché depuis j'ai la flemme donc je vais prendre le Martin cosmétique qui fait faux cils et je vais venir le mettre sur mes cils je suis un petit accident de parcours je ne sais pas pourquoi il y a un morceau du mascara qui est parti dans mon nez aujourd'hui c'est la journée du je ne sais pas pour les lèvres du coup je vais venir faire le contour avec le crème brûlé de chez Max & More je vous parle depuis hyper longtemps de ces crayons là pour les lèvres qui sont vraiment très très bien je les aime vraiment beaucoup lui c'est celui que j'ai le moins utilisé de tous le moins que ce soit mes filles je ne sais pas mais en tout cas il est vraiment très très bien voilà il n'est pas pointu il n'est pas pointé j'espère que c'est un il s'en va et pour les lèvres je ne l'avais pas sorti depuis hyper longtemps c'est le Kiss de chez Anastasia Beverly ce qui est trop trop beau que j'aime vraiment beaucoup qui a un poil dessus je crois que juste il est un peu plus rosé ouais je le trouve vraiment beau au final le pire je pense c'est que avec du mascara les yeux ça passe c'est vraiment ça le pire truc voilà bah écoutez ça rend du final du maquillage c'est vrai qu'avec du mascara c'est pas pire que ça en vrai je pensais que ça rendrait moins bien je pense que c'est parce que je me surestime beaucoup parfois mais au final ça rend assez bien c'est assez joli je pense que comme en fait j'étais tellement partie sur l'idée de faire un halo et que comme ça n'est pas un ça m'a frustrée mais au final c'est pas si moche c'est même plutôt cool le seul truc c'est que j'ai 2-3 chutes qui sont tombées et que donc du coup forcément ça sature un petit peu à ce niveau là ça change de ouf parce que j'ai pas l'habitude de faire des make-up foncés d'ailleurs on m'a demandé récemment de faire un make-up foncé donc voilà mais c'est vrai que c'est hyper bizarre parce que moi j'ai toujours des make-up un peu cute et tout très clair très pastel et tout et là vraiment faire un truc hyper foncé c'est pas dans mes habitudes mais ça rend plutôt bien pour la qualité de la palette j'ai rien à dire si vous travaillez qu'une base y'a pas de soucis les fards à effet sont vraiment intéressants notamment en fait celui-ci je l'ai trouvé vraiment très très beau vous avez aussi ici un fard un petit peu marbré qui a l'air d'être beau vous avez aussi des petits violets à l'intérieur je trouve qu'elle est assez sympa après évidemment moi ça reste celle que j'aime le moins des 3 qui sont sorties à savoir que pour cette collection-ci Oudan avait sorti 4 et que WCV n'ont pris l'idée en fait d'en faire que 3 celle qui manque c'est la Tiger c'est celle qui est un petit peu champagne donc ils l'ont pas faite la champagne était cool mais genre vraiment c'est des trucs qu'on a déjà vu un peu partout je sais pas ce que vous en pensez je sais pas si vous aimez bien mais c'est vrai que ça change n'hésitez pas à me dire quel est votre make-up préféré des 3 du coup dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous